Vincent, si vous êtes là, c'est que vous en avez un peu entendu parler. Vincent Mignereau, pour ma part, comme je le disais tout à l'heure, je suis très heureux de l'accueillir parce qu'il a profondément bouleversé ma façon d'intégrer les paradigmes énergétiques et écologiques. Vincent Mignereau, il est fondateur de Radrastia. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est une association qui réfléchit aux limites de notre civilisation et aux risques d'effondrement. Il a notamment pointé le fait que notre modèle de civilisation ne pourrait pas survivre à la réfaction des énergies fossiles. Il va nous en parler. C'est profondément troublant. C'est parfois déstabilisant. Il montre à quel point la nature humaine a parfois du mal à composer avec ses contradictions, même si elle les ressent. Et il a développé toute une pensée autour de ces questions. dont il va nous délivrer la substance ce soir. Et je l'en remercie vivement. Donc, bienvenue, Vincent. On t'écoute. Et on aura une phase d'atterrissage et de questions réponses en suivant, y compris sur le web. Pour ceux qui nous écoutent en live stream, ils pourront poser par message interposé leurs questions. Et on les posera à Vincent en suivant. C'est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Darwin, dans un premier temps, et Jean-Marc en particulier pour cette invitation. Jean-Marc le précisait, je pose parfois des hypothèses un petit peu iconoclastes ou en tout cas alternatives. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous en faire part. Je ne sais pas du tout si ce que je vais vous dire ce soir est vrai ou pas. Si c'est juste, si c'est vraiment tel que je le pense que l'avenir va se dérouler. En tout cas, j'ai besoin, j'ai envie qu'on puisse discuter de ces perspectives telles que je peux les envisager. Alors, bon, je ne suis pas physicien, je ne suis pas énergéticien, je ne suis pas climatologue non plus. On va me considérer ce soir comme un amateur éclairé sur ces questions-là et surtout un amateur inquiet, préoccupé par l'équilibre de nos sociétés dans les temps à venir qui, sur le plan écologique et énergétique, risquent d'être délicats. Bien, alors, l'énergie, ça va être le sujet central ce soir. L'énergie, personne ne sait ce que c'est. Bon, en tant que quantité physique, personne ne sait ce que c'est que l'énergie. On en trouve de partout, dans l'air, dans l'eau, dans les atomes, dans le mouvement, dans les plantes, dans la terre, dans le pétrole. De l'énergie, on en trouve sous quantité de formes très différentes. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'on en a besoin pour changer les choses. L'énergie, c'est ça la définition de l'énergie. L'énergie, c'est ce qui permet de transformer. C'est ce qui permet de faire bouger. C'est ce qui permet d'animer. C'est, comme on peut le dire, c'est ce qui permet de générer les flux physiques. Mais enfin, c'est déjà un peu plus abstrait à comprendre. Mais retenons qu'il n'y a pas de transformation sans énergie. Et vous voyez là une tribu, une communauté, on va dire, de nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs. Je réoriente un tout petit peu ça. Merci. Voilà. Tel que nous l'imaginons aisément, tel que c'est un peu l'image d'épinal que nous avons de nos ancêtres, qui, on voit une scène de chasse, je ne sais pas si vous l'apercevez bien, et on voit aussi que nos ancêtres utilisaient le feu et des outils. Alors là, on a un petit peu toute la problématique d'aujourd'hui. L'énergie par le feu, les outils et la chasse. Et la chasse, pour nous, ça sera la capture d'énergie. C'est ce dont on va parler ce soir. L'espèce humaine, c'est peut-être une espèce, c'est comme ça que je l'entends, qui s'est singularisée dans l'évolution parce qu'elle a réussi, ou elle a été sélectionnée progressivement au fil du temps, pour sa capacité à capturer un petit peu plus d'énergie dans son environnement que les espèces concurrentes. Et comme on a dit que l'énergie, c'est ce qui permet de transformer et d'animer les choses, en capturant un peu plus d'énergie que les espèces concurrentes, l'humanité aurait eu plus de facilité à se nourrir, à nourrir ses enfants et à s'attribuer des avantages, comme fabriquer des outils. Bien. Mais ça, c'est une définition un peu réductrice et puis surtout, on a l'impression que ça ne concerne que l'humanité. Alors qu'en fait, c'est le cas de tous les êtres vivants, le fait de capturer l'énergie. Tous les êtres vivants font ça. Les végétaux capturent l'énergie par photosynthèse. Et peut-être qu'il faut étendre cette définition de la capture d'énergie à d'autres espèces que nous, peut-être à nos cousins. Et c'est ce que dit Jean-Jacques Hublin, anthropologue du Collège de France, et d'autres anthropologues, estiment qu'en fait, la capture d'énergie dérégulée, c'est comme ça qu'on va le dire, c'est-à-dire la capacité de l'humanité à prendre un petit peu plus d'énergie que les espèces concurrentes, ça ne serait pas que nous, mais ça serait aussi tout le genre homo dont nous sommes les derniers représentants. Alors, homo habilis, homo ergaster, le dernier représentant avec nous néandertal, et nous, finalement, nous aurions commencé à capturer un petit peu plus d'énergie, et ça se serait vu dans la répartition des espèces autour de nous. L'humanité, homo sapiens, a 300 000 ans d'âge, mais ce que les anthropologues disent aujourd'hui, c'est que le genre homo aurait, dès 3 millions d'années, commencé à réduire la quantité de grands vertébrés autour d'elle, autour de lui, le genre homo aurait réduit la quantité de grands vertébrés autour de lui, simplement parce qu'il aurait pu, grâce à ses outils, à son cerveau et à son corps plus développés, ou en tout cas plus techniques, plus avancés, manger un peu plus de proie, ou manger un peu plus de végétation, de fruits, etc., au détriment d'autres espèces concurrentes, ce qui aurait réduit ces espèces dans les écosystèmes. Et de ce, dès 3 millions d'années. Donc, vous voyez, on est dans des temps très reculés. à partir de 2 millions d'années, et pas nous, nous n'étions pas là, mais nos cousins du genre homo, auraient commencé à réduire la quantité de grands animaux autour d'eux par la chasse directe avec des outils. C'est-à-dire que la capture d'énergie, ce serait fait directement, on aurait supprimé des animaux concurrents autour de nous, on en aurait pris l'énergie, on les aurait mangés, tout simplement, pour alimenter notre corps, alimenter nos enfants, etc. L'impact anthropique, anthropique, ça veut dire de l'homme, de l'humain, serait potentiellement très ancien et pas exclusif à nous, en tant qu'homo sapiens. On peut même, rapidement, une petite étude sur un macaque qui existe aujourd'hui, qui vit aujourd'hui en Thaïlande, qui mange des coquillages et qui les casse avec une pierre. Donc, il utilise un outil comme nous, il casse les coquillages et il a été montré qu'en fait, ce petit macaque, cette espèce de macaque est capable de déréguler son approvisionnement au point d'impacter sa propre ressource énergétique. Il mange trop de coquillages parce qu'il est trop capable d'en casser avec cet outil-là et ça va impacter l'évolution génétique des coquillages et réduire la population et probablement, s'il continue, à détruire cette ressource énergétique qu'est le coquillage et potentiellement risquer de se mettre en péril lui-même. Ce macaque fait une capture d'énergie dérégulée comme nous. Bien. Nous avons un corps qui a considérablement évolué et je veux replacer dans quel ordre ça s'est fait historiquement sur le plan de l'évolution. Notre cerveau est plus grand, plus complexe que celui de nos concurrents, que celui de Jean-Rombo en général. Nous avons le cerveau le plus complexe de la création. Une étude a été faite sur plusieurs dizaines d'espèces de primates pour essayer d'estimer quelle pouvait être la cause de ce cerveau si complexe que nous avons en commun, des primates, ces primates qui ont aussi un cerveau plus gros que les autres espèces de bovins ou les autres espèces animales autour. Les primates ont globalement un cerveau un peu plus compliqué, plus complexe. Quelle est la cause ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une vie sociale plus développée et plus complexe ? Ou est-ce parce qu'ils ont une capture d'énergie, c'est-à-dire une alimentation plus riche ? Cette étude a montré statistiquement sur plusieurs dizaines d'espèces que la meilleure façon d'expliquer pourquoi il y avait un gros cerveau chez les primates, ça n'était pas comme on pourrait l'imaginer pour nous, comme on peut l'imaginer d'une façon générale. Ça n'était pas parce qu'il y a une vie sociale plus compliquée, plus complexe, plus élaborée, plus riche, ou une vie même politique, des échanges sociaux, émotionnellement riches, etc. Ce n'est pas cette raison-là qui fait que le cerveau est plus grand. Causalement, c'est le régime alimentaire. C'est statistiquement la meilleure façon d'expliquer le gros cerveau. Ça veut dire que, dans cette étude en tout cas, causalement, c'est bien l'énergie qui permet la transformation, donc la génération de complexité dans le système, la richesse, on va dire, du système, et qu'ensuite, secondairement, les relations entre les individus, entre les primates, se complexifient et construisent des relations sociales. Alors l'étude l'explique, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, la capture d'énergie, la recherche des aliments, demande en soi des stratégies complexes, donc un traitement de l'information spatiale et des échanges plus riches entre les individus de la communauté et c'est ce qui fait que le cerveau devient plus complexe. Mais nous avons bien une causalité initiale qui est l'énergie. c'est très important d'essayer de retenir ça pour moi, dans l'exposé que je ferai ce soir, c'est toujours l'énergie qui est causale, qui est première. Et nous avons développé des techniques qui étaient là depuis très longtemps. Alors, l'homo sapiens, 300 000 ans, nous avons vu qu'en fait, le genre homo utilisait l'outil depuis bien plus longtemps que ça. Et nous avons développé des outils au point de développer des techniques exclusives qu'on ne retrouve pas chez d'autres animaux, pas de façon aussi élaborée et aussi complexe. Et la question est de savoir de quelle façon l'esprit, notre esprit, notre façon de comprendre le monde se construit en fonction de nos techniques. Et ici, nous avons une étude qui a été faite sur plus d'un millier d'étudiants en Chine issus soit de communautés qui étaient traditionnellement des agriculteurs du riz ou du blé. Donc, cette étude a essayé de paramétrer le recrutement pour qu'il n'y ait pas trop de biais culturels. Tous ces paramètres-là qui auraient pu influencer les résultats ont été maîtrisés. Et la grande conclusion de cette étude, c'est que, en gros, et même de façon assez notable dans les résultats, les étudiants qui étaient descendants des communautés qui cultivaient historiquement plutôt le riz avaient une façon de répondre aux tests psychotechniques de l'épreuve qui étaient beaucoup plus coopératives, collectivistes, dans le traitement de l'information s'il y a plusieurs individus, et avaient globalement une pensée plus holistique. Culture du riz, pensée plus holistique. Les descendants de communautés qui pratiquaient l'agriculture du blé avaient plutôt des réponses dans les tests de type non coopérative, individualiste, et avaient plutôt une pensée analytique. Alors, pourquoi ? L'étude propose de dire que les techniques elles-mêmes ont façonné l'esprit et ont façonné les relations interindividuelles. Encore une fois, la causalité, l'énergie, la capture d'énergie, ce que ça fait dans la société. Et c'est ce que ça fait même dans la façon de comprendre le monde. L'agriculture du riz est intrinsèquement plus collectiviste parce que ce sont des petites parcelles toutes interconnectées dont il faut gérer l'irrigation ensemble, en petits clans communautaires très soudés. L'agriculture du blé, il est beaucoup plus facile quand on cultive le blé de le faire sur de très grandes étendues avec peu d'individus et pourquoi pas même avec des tracteurs, ce qui rend l'exploitation agricole totalement différente et surtout qui éloigne ou qui fait que les familles ne sont pas de la même structure, les communautés n'ont pas les mêmes structures. Les familles sont des petites cellules familiales plus indépendantes que pour l'agriculture du riz et du coup, les stratégies cognitives deviennent totalement différentes mais c'est la technique qui a fait que nous comprenons le monde de façon différente. Ce qui m'intéresse moi dans cette étude-là, c'est comment elle a construit notre capacité à penser en système isolé. J'y reviendrai plus tard. Il est beaucoup plus facile de considérer la propriété à partir d'une relation au monde par parcelles isolées, c'est-à-dire par chamblées attribuées à une famille indépendante d'autres familles qui ont un autre champ de blé. C'est beaucoup plus facile d'extraire une capacité de penser en système isolé que lorsqu'on est en agriculture du riz où nécessairement la propriété n'est pas définie par le territoire et qu'il n'y a de définie que des interactions. Il n'y a pas de système isolé en tant que tel dans l'agriculture du riz. Retenons pensée isolée. Pensez en système isolé, pardon. Si vous avez des questions, si je passe trop vite, j'espère qu'on aura le temps de les traiter à la fin. Nous avons retenu la causalité est énergétique, la façon que nous avons d'extraire l'énergie de notre milieu façonne notre esprit, explique un petit peu comment nous comprenons le monde. et une étude qui m'interpelle énormément tente d'expliquer l'émergence, l'apparition des grandes traditions morales à peu près entre moins 500 et moins 300 avant Jésus-Christ. Il se trouve que beaucoup de grandes traditions morales, alors pour les citer rapidement ou pour n'en citer que quelques-unes en tout cas, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, le judaïsme, l'hindouisme et le christianisme sont historiquement à peu près toutes apparues au même moment sur l'ensemble du continent asiatique et sans forcément que la communication entre les communautés explique la dissémination de la culture. Et cette étude essaye de comprendre ce qui a fait que des religions qui sont de façon très simpliste mais on ne pourra pas développer ce soir, mais qui sont fondées sur la règle d'or, c'est-à-dire tu ne feras pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse et qui en plus écrivent en tant que tel un cadre juridique ou un cadre d'interaction et d'interprétation du monde. Je vais un peu vite mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. À un moment donné, nous nous sommes écrits nos propres lois de façon proto-scientifique mais ce sont des cadres de lois qui nous ont permis de comprendre, interpréter le monde et d'interagir avec lui et aussi de réguler les interactions au sein de la communauté. Quelle est, selon cette étude, la causalité, ce qui a fait que tout est apparu en même temps, ça serait, selon elle, le fait que les rendements agricoles à peu près simultanément ont augmenté, ont dépassé un certain seuil qui fait que les cités sont devenues un petit peu plus grandes, que les populations sont devenues un petit peu plus connectées parce qu'elles avaient plus d'énergie à leur disposition pour faire plus d'enfants et développer des communications à plus grande échelle avec plus d'animaux, etc. et un plus grand élevage, etc. Et cette augmentation de la capture d'énergie serait causale. On le voit sur le graphique, les maisons sont devenues un petit peu plus grandes immédiatement en Grèce à la même période. Là aussi, on retrouve le fait que ça structure notre esprit. Lorsqu'on vit dans une petite maison, dans un petit village où tout est interconnecté, on développe moins facilement la pensée en système isolé. Si on a plus d'énergie et qu'on peut fabriquer des maisons plus grandes autour de nous, un petit peu comme nous avons fait tout au long du XXe siècle, nous avons plus facilement la capacité à nous isoler du reste du monde et à penser différemment. Donc l'hypothèse serait qu'une augmentation de la quantité d'énergie qui traversait nos sociétés nous a permis de nous éloigner encore un petit peu plus des lois de la nature, des contraintes de la nature pour le dire très clairement, quand l'humanité capture un petit peu plus d'énergie, elle en profite mieux, elle sauve un petit peu plus de ses enfants, elle s'affranchit des régulations de la vie, elle s'affranchit un petit peu mieux des maladies, des prédateurs, des changements climatiques, elle se protège mieux. C'est ce que nous avons fait tout au long du XXe siècle avec l'énergie que nous avons consommée, nous nous sommes protégés. Et comme en se protégeant de la nature, on en éloigne aussi les règles, très simplement les règles de vie et de mort, la prédation, nous en avons éloigné les contraintes et nous avons dû nous écrire des histoires qui nous permettaient d'interpréter à notre façon pour nous ces contraintes. Bien. Ces contraintes, lorsque nous avons développé des villes plus grandes, lorsque nous avons fait des champs plus grands, lorsque nous avons abattu plus d'arbres, plus de forêts, elles ont été destructrices, littéralement. Vous trouverez quantité de littérature qui montre comment le pourtour méditerranéen dès l'Antiquité a été déforesté massivement et comment cela a changé le climat. L'humanité sait depuis très longtemps que lorsqu'elle abat une forêt, elle facilite la désertification du territoire, elle en change la température moyenne. Ça, l'humanité l'a compris très très tôt. Et de toute façon, l'humanité très très tôt aussi dans son histoire a compris que lorsqu'elle chassait un petit peu trop, elle détruisait ses ressources directement. L'humanité, comme on l'a dit, de longue date a exterminé les animaux autour d'elle. On sait que la mégafaune, si le climat a joué en partie, a été détruite en grande partie par l'humanité. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que potentiellement, c'est là l'hypothèse que je veux amener, elle a eu à gérer l'effet destructeur, comme nous avons aujourd'hui à le gérer d'ailleurs, l'effet destructeur de son activité. Fabriquer une ville, forcément, ça se fait à la place d'un territoire sur lequel il y avait des animaux sauvages, des forêts, des grenouilles, des rivières. Et cela, nous avons dû le gérer dès que nous avons fabriqué des villes. Dans la Genèse, Adam et Ève croquent le fruit et se retrouvent à devoir être dispensés, à devoir ne plus avoir accès à l'arbre de vie et à devoir gérer la mort en elle et l'apparition du bien et du mal. C'est Adam et Ève qui ont croqué la pomme. Symboliquement, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, la mort est survenue et le bien et le mal ont dû être gérés en interne de l'humanité et non plus par les divinités. Le serpent est celui qui est censé avoir séduit l'humanité et l'avoir tenté de croquer la pomme. Le serpent. L'épopée de Gilgamesh est le premier conte dont nous ayons la trace écrite. C'est un conte dont les tablettes sont datées de 1800 avant Jésus-Christ. Et ce conte, l'épopée de Gilgamesh, raconte l'histoire d'un roi qui a vécu à peu près en 2600. avant Jésus-Christ en Mésopotamie. C'était le roi de la cité d'Uruk. Et dans cette épopée, c'est un conte vraiment poétique et très riche. Vous le lirez, on retrouve toutes nos problématiques d'aujourd'hui, déjà il y a 4000 ans. Et la cité d'Uruk, c'est une ville extrêmement grande, très riche, très représentative de la puissance du roi. Mais bien sûr, cette ville, il faut beaucoup de bois pour la construire. Il faut beaucoup de bois et le bois, il est su, même si c'est inconscient, il est su que quand on abat une forêt, ça aridifie l'environnement, ça le désertifie et de toute façon, c'est une destruction. Comment faire pour construire une ville tout en abattant la forêt, tout en traitant cette question de la destruction et de la mort ? Dans l'histoire, il est dit qu'en fait, le roi ne va pas détruire la forêt, il va lutter contre un être maléfique qui vit au fond de la forêt et qui s'appelle Oumbaba. Non seulement la destruction devient possible, la ville est construite, mais en plus, une histoire se crée autour de cette construction qui dispense, qui disculpe le roi de la responsabilité d'avoir détruit la forêt. La ville a été construite au nom de la destruction d'une force maléfique qui s'appelle Oumbaba et qui vit dans la forêt. Jean-Loïc Lecélèque, anthropologue au CNRS, a essayé de retrouver la trace potentiellement du plus ancien récit qui explique l'apparition de la mort dans l'humanité. Je m'excuse si mes propos sont un petit peu lourds, mais vraiment, il s'agit, quand on parle d'écologie aujourd'hui, les questions sont suffisamment graves et importantes pour que nous remontions à la question de la destruction et de la mort de façon ancestrale et historique. Et Jean-Loïc Lecélèque a utilisé des outils de la génétique appliqués à divers petits contes, divers petits récits qu'on retrouve désormais sur toute la planète et a essayé de retrouver à la fois l'ancienneté et l'origine, le lieu d'origine. Et ce conte dit, en gros, lorsque l'humanité questionne ses divinités sur la survenue de la fin et de la destruction, elle se dit « Lune a voulu envoyer un message de vie, Lune, donc la divinité créatrice, la Lune a envoyé un message de vie à l'humanité par l'intermédiaire d'un messager, un lièvre en l'occurrence, et le lièvre a corrompu le message et a fini par transmettre à l'humanité un message de mort. Et l'humanité, déçue et désormais porteuse de la mort en elle, frappe pour se venger le lièvre et c'est pour cette raison que le lièvre a la lèvre fendue. Pourquoi je vous ai raconté, alors je précise par rapport à cette histoire-là, il y a plusieurs versions. Jean-Loïc Leculec a donc essayé de retrouver la trace la plus ancienne. Il y a des versions différentes, ce n'est pas forcément un lièvre, c'est parfois un lézard, ce n'est pas forcément le lièvre qui corrompt le message, mais parfois il est simplement trop lent et il se fait doubler par un autre animal qui apporte le message de mort au lieu d'apporter le message de vie. Et c'est parfois un serpent au lieu d'être un lièvre. l'essentiel. L'essentiel est de retenir que cette histoire-là est très ancienne. La trace a été retrouvée dès 30 000 ans. 30 000 ans au cœur de l'Afrique, dans l'ère Kwasan. Et 30 000 ans, c'est quand même 20 000 ans avant le développement de l'agriculture. C'est-à-dire que la question de la destruction et de la mort et du rapport à la vie en l'humanité est très ancienne. Et que très tôt, bien avant la civilisation, les religions, la Bible, bien avant toutes nos mythologies contemporaines, lorsqu'il a fallu interpréter la relation à l'environnement, à la vie en général, nous avons mis en place ce que j'appelle des stratégies de défausse et de substitution. Nous nous racontons des histoires qui sont capables de nous dire que ce n'est pas nous qui détruisons l'environnement, mais c'est un animal, c'est autre chose que nous, le coupable n'est pas nous. J'espère ne pas trop vous perturber en vous racontant cela. Je vais le développer et expliquer pourquoi c'est très important pour moi de partir de cette hypothèse-là. Nous sommes capables de faire ce que j'appelle une substitution causale. Nous reprochons ce que nous faisons à des entités parfois très abstraites, mais originellement des entités animales. Nous avons déjà de longue date reproché à la nature de nous faire exister et mourir en même temps. Alors, c'est un cadre de pensée que je vous ai proposé là avec ces quelques rappels anthropologiques. Le premier rappel, c'est l'énergie qui est causale. C'est elle qui fait qu'on est complexe ou qu'on n'est pas complexe. Il faut de l'énergie pour que nos sociétés existent. Premier rappel. Second rappel, nous sommes capables de nous raconter des histoires. Et ça, ce n'est pas une évidence. Pour nous, c'est une évidence parce qu'on fait ça tout le temps. Mais nous sommes certainement la seule espèce à se raconter des histoires de façon aussi élaborée et aussi complexe. Nous sommes capables de penser en système isolé. Et ce n'est pas tout à fait inintéressant de poser l'hypothèse que la culture occidentale soit celle qui peut-être historiquement est celle qui a le plus cultivé de blé. C'est une hypothèse qu'il faudrait vérifier. Mais surtout, c'est celle qui domine parce qu'elle est capable justement, possiblement, de penser en système isolé mieux que d'autres systèmes culturels, d'autres pensées, d'autres cultures. En retenant ça. Et nous dénions et nous inversons les rôles. Nous dénions la réalité de notre impact environnemental parce qu'il est très lourd à supporter, c'est vrai. Et nous inversons les rôles. Ça n'est pas nous, c'est une autre entité, c'est un animal, c'est un serpent, c'est pas nous. Nous en arrivons à la transition énergétique. C'est un tableau, un graphique qui provient de British Petroleum pour ne pas les nommer. Et il est suffisamment clair et explicite pour qu'il n'y ait pas tant besoin que ça de le décrire. tout ce que vous voyez en noir, c'est la consommation d'énergie. En noir, ce sont les hydrocarbures, pétrole, gaz et charbon entre 1965 et 2015. En bleu, vous avez l'hydroélectricité, en gris, le nucléaire et les trois petits traits à peine visibles sont les renouvelables, le solaire, l'énergie éolienne et la biomasse. Donc, quelques chiffres, mais juste pour recadrer un petit peu notre consommation d'énergie. 80% de l'énergie dans le monde est produite à partir d'hydrocarbures qui sont notre problème principal aujourd'hui puisqu'ils émettent du CO2 et c'est eux qui impactent le climat et qui transforment le climat. Essentiellement. Les biocarburants et les déchets, c'est 10%. Le nucléaire, 5%. L'hydroélectricité, 2,5% à peu près. Ce sont des chiffres que vous trouverez plus ou moins tel ou tel dixième au-dessus ou en dessous. En tout cas, ces chiffres sont proches de la réalité. L'éolien, le photovoltaïque et la géothermie, c'est un peu plus de 1% aujourd'hui. Donc, le total des énergies renouvelables, c'est 3%. Et si on ajoute le nucléaire, on passe à 8%. Donc, en fait, nous avons une question. C'est, arriverons-nous à passer de 80% d'énergie produite à partir des hydrocarbures à zéro, à partir d'énergie de substitution, d'énergie renouvelable notamment, qui sont aujourd'hui à peu près 8%. C'est ça, le défi de l'humanité. Tout ce que je vous dis ce soir, alors je sais que nous sommes en région bordelaise et que les questions locales sont primordiales, toute la réflexion que je vous propose ce soir est à l'échelle planétaire puisqu'en fait, le climat, la biosphère n'a qu'une seule échelle, c'est la planète. Donc, tout ce que nous pensons à l'échelle locale, il faut aussi le penser à l'échelle globale. C'est pour ça que je tenais à préciser que la pensée en système isolé est en soi problématique. Si on doit ne parler que d'électricité, puisque la transition énergétique ne concerne finalement que l'électricité puisqu'avec les énergies de substitution, l'éolien, le nucléaire, le photovoltaïque, on ne fait que de l'électricité, on ne fait pas de déplacement en voiture, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la substitution du plus de milliards de véhicules à moteur thermique qui existent par des moteurs électriques aujourd'hui n'est pas d'actualité. Les deux évoluent je ne vous cacherai pas, c'est sûr aujourd'hui, ce qui évolue le plus vite, c'est le nombre de voitures à moteur thermique. Ce n'est pas du tout le nombre de voitures à moteur électrique. Nous ne sommes pas du tout dans une perspective de transition des transports. Les transports continuent à évoluer massivement vers plus de moteurs thermiques. Donc, l'électricité concerne 20% de notre consommation d'énergie et toute la transition énergétique dont on parle ce soir concerne que ces 20% ne parlent pas du tout des 80 autres pourcents de notre consommation d'énergie. Donc, c'est pour relativiser déjà les discours médiatiques sur l'importance. Bien sûr que c'est important la transition énergétique, mais si on la fait à 100%, il restera toujours en gros 80% de nos problèmes. L'actualité de l'évolution du PIB c'est 3,7% de plus l'année dernière. Les émissions de CO2 ont augmenté de 2% l'année dernière. Voilà le contexte dans lequel on se trouve. Nous discutons tout le temps de transition énergétique. Nous avons l'impression qu'elle commence à se faire et qu'elle commence à fonctionner. En fait, non seulement c'est très peu de choses par rapport à la cause de nos problèmes qui sont essentiellement les hydrocarbures et en plus il ne se déroule pas ça dans la réalité. Il ne se déroule pas de transition énergétique du tout à l'échelle mondiale. Mais c'est pire que ça. C'est un petit peu comme pour les voitures électriques et les moteurs thermiques. Les moteurs électriques et les moteurs thermiques. Non seulement il ne se déroule pas ça, mais il se déroule en fait exactement l'inverse. Et l'inverse pas dans des proportions hésitantes. nous n'avons jamais autant développé les hydrocarbures que ces 20 dernières années. Même si, évidemment, les énergies renouvelables et le nucléaire continuent à se développer, même si c'est discuté pour le nucléaire, ce ne se développe pas beaucoup. Les énergies, le photovoltaïque et l'éolien se développent, mais dans des proportions pas négligeables, mais presque ridicules par rapport au développement du pétrole, du gaz et du charbon. Des chiffres approximatifs, mais qui vous donnent une idée de l'échelle. Pour une unité de photovoltaïque, une unité d'énergie produite par du photovoltaïque, on a développé 20 unités d'énergie charbonnée. Pour une unité d'éolien, on a développé à peu près 10 de charbon. Voilà ce que c'est la transition énergétique aujourd'hui, c'est-à-dire rien à voir avec ce qu'on entend dans les médias à l'échelle mondiale. Ce que je définis par énergie de substitution dans la discussion à partir de maintenant, c'est donc le photovoltaïque, le solaire et le nucléaire qui sont prétendus non-émetteurs de CO2. Je dis bien prétendus parce qu'on va nuancer ça. La biomasse, évidemment, ça peut servir à produire de l'électricité, de l'énergie. Évidemment, il faudrait arrêter de pomper dans la biomasse. La biomasse, la vie, pour faire simple, que ce soit la tourbe, les forêts. Idéalement, nous devrions arrêter d'en brûler pour faire quoi que ce soit. L'hydroélectricité progresse en Asie et en Amérique du Sud, mais les experts savent déjà qu'en fait, elle arrive à saturation. Donc, on ne peut pas tabler sur le développement d'hydroélectricité qui est déjà saturé en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans les pays riches. Et les pays en développement ont encore quelques potentiels, mais on sait que c'est aussi dramatique pour les écosystèmes et que le potentiel, de toute façon, n'est pas un potentiel de substitution en aucun cas. Et puis, revenons un petit peu en arrière sur l'histoire des énergies. je vous renvoie aux travaux de Mathieu Osano, de Philippe Gauthier ou de Jean-Baptiste Fressoz qui ont travaillé sur ces questions d'évolution des énergies les unes par rapport aux autres. Philippe Gauthier en appui sur des travaux de Richard York a essayé de comprendre l'évolution de notre exploitation des baleines. Alors, je dis exploitation de façon volontaire parce que nous avons vraiment exploité les baleines en tant que source d'énergie et source de matière première et ce massivement à partir du 19ème. Et on pourrait se dire qu'effectivement, nous avions besoin des baleines pour notamment faire de l'huile pour éclairer les maisons et que cela, nous aurions pu arrêter de le faire à partir du moment où nous avons eu du pétrole. Avant le pétrole, à partir du moment où nous avons eu du charbon. Au lieu de brûler de l'huile de baleine, nous pouvions très bien allumer un feu avec autre chose, du charbon, plus tard du gaz et du pétrole. Ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Nous n'avons pas épargné les baleines à partir du moment où d'autres énergies sont arrivées. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où on a eu des bateaux à vapeur avec du charbon, on a simplement exploité un peu plus les baleines pour continuer à faire de l'éclairage avec leur huile, avec leur graisse. Et puis, effectivement, on s'est dit que ce n'était pas forcément judicieux de faire que de l'éclairage avec les baleines qu'on arrivait si bien à chasser avec nos bateaux si performants. Alors, on s'est dit qu'on allait en faire autre chose. On les a mangés. Grâce à l'invention des boîtes de conserve, on a pu conserver un peu mieux la chair et du coup, la consommer un peu plus. On en a fait de la margarine pour cuisiner, de la peinture, des lubrifiants, des cosmétiques et de la glycérine pour faire des explosifs. Il n'y a pas eu substitution. On n'a pas protégé mieux les baleines parce que nous avions d'autres ressources énergétiques. On a changé, on a requalifié l'usage de la baleine parce que nous avions du pétrole, du charbon et du gaz. Les baleines se sont effondrées dans les années 40. La population des baleines s'est effondrée dans les années 40 et n'a pas remonté la pente jusqu'au moratoire de 1986 dont on sait qu'il n'est pas très bien respecté. On aurait pu se dire à partir du moment où nous avons eu du charbon, du pétrole et du gaz, on aurait pu consommer, brûler beaucoup moins d'arbres pour faire de l'énergie. On fait beaucoup d'électricité même encore aujourd'hui avec des arbres. Et on chauffe. Bien sûr, l'hiver dans les vallées de Savoie, vous savez qu'on chauffe avec du bois. On aurait pu se dire que grâce au charbon, au pétrole et au gaz, on allait pouvoir protéger nos forêts. Alors c'est vrai en partie, manifestement, selon les derniers chiffres, on a réduit notre consommation de bois pour produire de l'énergie. Que s'est-il passé ? Un peu comme pour les baleines. Parce que, alors certes, nous consommons moins de bois pour produire de l'énergie, mais elle nous continue à détruire les forêts. Et jamais moins que nous l'avons fait aujourd'hui. Qu'avons-nous fait ? Nous avons simplement eu de meilleurs moyens techniques, grâce au charbon, au pétrole et au gaz, pour aller abattre plus de forêts un peu plus loin, pour faire quoi ? De l'agriculture à la place, bien sûr, et des meubles Ikea. Voilà ce qui s'est passé dans l'histoire de la substitution de l'énergie. En fait, il n'y a pas eu de substitution. Alors sur le plan énergétique strict peut-être, mais nous avons requalifié les usages, ce qui fait que ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire la destruction, elle, ne s'est pas réduite. En aucun cas. Alors la question que vous avez comprise que j'allais introduire, c'est que si historiquement, les dégâts ont toujours été cumulatifs, alors que nous avions de nouvelles sources d'énergie à disposition qui pouvaient remplacer les précédentes et en modifier les usages, en fait, la situation ne s'est jamais améliorée. et si la substitution historique ne s'est pas vue, quand sera-t-il demain pour la transition énergétique ? Voilà ce que je voulais introduire ce soir. Et alors les énergies de substitution, donc celles qui m'intéressent le plus, le nucléaire, le photovoltaïque et l'éolien en particulier, on a éliminé celles qui n'ont pas de potentiel, eh bien, elles ont une caractéristique très particulière qui contraint énormément leur évolution, c'est que, à contrario des hydrocarbures, qui n'ont pas eu besoin de nous pour arriver sur Terre, l'infrastructure qui a fait les hydrocarbures était déjà là, ça s'appelle la biosphère, alors je vais refaire très brièvement l'histoire des hydrocarbures, le pétrole, le charbon et le gaz, pétrole et gaz, c'est le dépôt essentiellement du plancton au fond des océans qui est sédimenté, qui est ensuite enfoui progressivement sur des millions d'années, qui est réchauffé par la croûte terrestre et qui évacue l'oxygène et l'azote et qui devient des hydrocarbures, du carbone et de l'hydrogène, sous forme liquide ou sous forme gazeuse. C'est un processus naturel, géologique et lié à la vie, évidemment. Le charbon, c'est la même chose en gros pour les forêts, ce qui produit plusieurs types de charbons différents en fonction de la chaleur qu'a rencontré la masse, la biomasse, etc. Mais l'infrastructure des hydrocarbures, nous n'avons pas du tout eu à la fabriquer. Et vous avez compris mon raisonnement. Alors que pétrole, charbon et gaz suintaient historiquement à la surface de la Terre que nous n'avons eu qu'à nous servir, concernant la transition énergétique, nucléaire, photovoltaïque et éolien, nous devons d'abord fabriquer l'infrastructure et ensuite seulement espérer en utiliser l'énergie. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que du coup, il nous faut d'abord être riche ou avoir les moyens de. Et ensuite, on espère récupérer de notre investissement énergétique alors que pour les hydrocarbures, c'était gratuit. Et ça n'a fait que générer de la richesse progressivement avec le temps. Plus on a exploité les hydrocarbures, plus on a été riche. Potentiellement, vu qu'il faut fabriquer et entretenir l'infrastructure des ENS, retenons ENS, énergie de substitution, potentiellement, nous risquons de travailler à perte. C'est ce que je vais essayer d'illustrer maintenant. Qu'est-ce que c'est que la maintenance ? Vous avez tous une voiture ou presque tous. Je sais que les jeunes achètent de moins en moins de voitures. Il y a une vraie révolution sociétale à ce niveau-là. C'est vrai. Les jeunes comprennent le sens de la conférence de ce soir et se l'approprient et commencent à changer de comportement. Ce qui pose problème aux industriels d'ailleurs. Bref. Vous avez une voiture. Vous savez qu'au début, il faut changer un essuie-glace au bout de quelques mois. Un peu plus tard, il faut changer les pneus. Un peu plus tard, éventuellement, régler l'injection et puis remplacer des pièces un peu plus cruciales. Peut-être un carburateur à l'époque de ma jeunesse où c'était encore des carburateurs. Puis après, il faut changer l'injecteur lui-même. En tout cas, le processus de maintenance est croissant. Plus on utilise un véhicule, plus il faut changer de pièce et plus on change les pièces, plus les pièces à changer sont de nature importante ou centrale pour le véhicule ou pour l'objet technologique. C'est la même chose pour le photovoltaïque, le nucléaire et l'éolien. Quand on a une éolienne, au début, il faut changer un joint, un contacteur, un interrupteur. Il faut graisser un petit peu la boîte de vitesse de l'éolienne et puis au bout d'un moment, il faut changer un rouage de l'éolienne. Et un peu plus tard, il faudra changer carrément l'alternateur. Et à la fin, de toute façon, il faut changer les pales parce que le carbone ou la matière, les fibres des pales sont usées et elles risquent d'être fragilisées. Le processus de maintenance est strictement à coût croissant. Le photovoltaïque, certes, le panneau est assez solide, il a une durée de vie d'une vingtaine d'années, mais l'onduleur et la batterie ont des durées de vie courtes et doivent être changées. Bref, vous avez compris que la maintenance est un processus qui a toujours une demande croissante par définition. Un point peut-être plus complexe mais dont je voulais vous faire part et qui pour moi est crucial et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure avec la pensée en système isolé. Quand je questionne des experts parfois, enfin toujours bien plus qualifiés que moi parce que je ne suis pas qualifié, mais bien plus compétents que moi pour comprendre la transition énergétique et l'énergie en général, quand je questionne sur l'avenir des énergies de substitution, on me répond parfois qu'il n'y a pas de problème avec les énergies renouvelables en particulier parce que la planète Terre est un système ouvert sur le soleil et qu'il y a plein d'énergie qui arrive sur la Terre. Voilà. Et on me dit l'humanité n'a pas de problème d'énergie, il y en a plein qui arrivent sur Terre. Mais quand on ne définit pas bien les systèmes dont on parle, on risque de se tromper. Et je vais vous prendre un exemple. Donc, il faut fabriquer l'infrastructure des énergies de substitution et un végétal qui, lui, bénéficie de cette énergie dont on pense qu'elle est disponible à l'infini pour l'humanité fonctionne très différemment d'une éolienne ou d'un panneau solaire parce que lui, le végétal qui fait de la photosynthèse dispose en effet de la totalité de l'énergie qu'il peut capter et il peut parfaitement s'entretenir avec parce qu'il fabrique lui-même son infrastructure. La photosynthèse lui permet de faire ses feuilles, ses branches, ses cellules, son métabolisme, de faire circuler les sucres et l'eau à l'intérieur de lui. L'infrastructure du végétal par la photosynthèse, il l'a fait lui-même. Lui a donc à disposition cette énergie du système ouvert de la planète Terre sur le Soleil mais pas du tout l'humanité qui elle doit fabriquer une infrastructure avec une autre énergie que celle que l'infrastructure pourra faire un jour. On ne peut pas faire un panneau solaire avec l'énergie que le panneau solaire n'a pas produite. Vous comprenez bien. Donc un système ouvert d'accord mais les systèmes isolés ça n'existe pas et on ne peut pas dire que l'humanité va pouvoir fabriquer toute son infrastructure par magie comme ça grâce à l'énergie du solaire parce que le système de transition énergétique n'est pas isolé il dépend d'une source énergétique autre qui n'est pas celle du soleil mais qui est celle des hydrocarbures. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de substitution historique parce qu'une fois que le socle d'une économie est fondé sur une énergie disponible tout ce qui vient historiquement après reste dépendant de la première. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure avec la non-substitution des énergies précédentes. Alors ce que je crains moi dans la transition énergétique c'est que nous soyons confrontés finalement à une forme de cercle vicieux c'est-à-dire que nous devions toujours investir de l'énergie dans l'infrastructure qui ne pourra pas être maintenue par sa propre production d'énergie. Alors je reviens à la comparaison avec les végétaux. Les végétaux font leur propre infrastructure avec l'énergie qu'ils captent. les énergies renouvelables doivent envoyer de l'énergie aux sociétés qui créent de la richesse qui avec cette richesse-là vont payer des industries minières pour aller sortir les métaux du sol pour ensuite payer des industriels qui vont fabriquer les panneaux solaires et les éoliennes pour ensuite avoir potentiellement de l'énergie produite. Les énergies renouvelables ne font pas par elles-mêmes leur infrastructure il faut qu'il y ait une société tout autour qui ait créé de la richesse avec sinon pas d'infrastructure. Voilà ce que je voulais dire les énergies renouvelables vont certes produire de l'énergie pas de doute elles vont donc envoyer de l'énergie aux sociétés dans le temps leur entretien va être de plus en plus cher Si on veut une transition énergétique il faut que nos sociétés soient autonomes avec la production d'énergie des énergies renouvelables Autonome ça veut dire que cette production d'énergie doit être constante stable et surtout ne pas évoluer vers moins Or les énergies renouvelables il va falloir les entretenir donc la société va devoir payer de plus en plus cher cet entretien aura donc de moins en moins d'énergie pour fonctionner elle-même et créer la richesse alors les salaires les avantages sociaux la circulation de l'information sur internet etc parce que le coût des énergies renouvelables si jamais elle se retrouve à être toute seule à produire de l'énergie ne pourra qu'augmenter le coût de la maintenance ne pourra qu'augmenter donc ce qui restera à la société pour fonctionner ne pourra que se réduire avec le temps je crains le cercle vicieux et l'impasse voilà ce que je crains la maintenance en tant que telle est toxique pas parce que nous faisons de mauvais choix mais parce que structurellement la physique interdit à la technologie à la technique aux objets technologiques de rester pérennes sans se détériorer sans s'user le développement des énergies de substitution pourrait donc au lieu de générer un simple avantage énergétique en plus paradoxalement générer une pression supplémentaire sur nos besoins énergétiques c'est là où je voulais en venir une pression supplémentaire parce que le coût d'entretien augmentant et ne pouvant être assumé que par une énergie tierce en dehors du système des énergies renouvelables va finalement motiver nos économies à aller pomper peut-être un petit peu plus d'énergie dans le sol sous forme d'hydrocarbures pour l'anecdote pour une unité d'énergie produite par les hydrocarbures il faut 10 fois plus de minéraux pour les énergies renouvelables c'est vous dire à quel point la pression risque d'être grande en développant les ENR sur la nature et sur l'industrie ce que je disais à propos du coût de la maintenance qui ne peut qu'augmenter en fait on en voit déjà les effets en particulier en Allemagne l'Allemagne historiquement s'est développée sur les hydrocarbures a fait ses richesses avec les hydrocarbures et les premières éoliennes qui ont une vingtaine d'années commencent à devoir nécessiter des entretiens de grande envergure de gros entretiens et les subventions sont en train d'être bouclées et les premières éoliennes que l'Allemagne a fabriqué vont sans doute être arrêtées ça c'est quelque chose mon raisonnement commence à être vérifié sur le terrain en France la cour des comptes bien sûr alerte sur le coût d'entretien de fabrication et d'entretien des énergies renouvelables et du nucléaire voilà donc l'infrastructure des ENS demande qu'on investisse d'abord donc il y a une dépendance mais il y a peut-être un renforcement je reviens à mon raisonnement historiquement elles se sont toujours additionnées les énergies est-ce qu'on va pas aussi en développant les énergies de substitution renforcer nos capacités à exploiter les hydrocarbures je vais préciser ça en Russie vous avez peut-être vu passer la nouvelle un bateau nucléaire un bateau une usine thermonucléaire a été fabriquée pour produire de l'énergie voilà un bateau comme une centrale thermonucléaire chez nous mais sur une grande plateforme sur une grande barge un bateau à quoi va servir ce bateau à aller exploiter des hydrocarbures du pétrole en particulier dans les mers froides du nord de la planète ici nous avons une technologie qui initialement pouvait être décarbonée qui lorsqu'elle est utilisée à l'échelle d'un pays fait l'électricité dite décarbonée mais qui là d'une façon détournée va servir à aller chercher du pétrole là où si cette technologie n'existait pas on ne pourrait pas aller le chercher parce qu'il serait trop cher ou parce qu'on ne pourrait pas amener jusque là une source d'énergie suffisamment performante pour aller exploiter ce pétrole là là on a ce que j'introduis comme étant un renforcement technique nous pourrions nous épargner des émissions de CO2 en n'allant pas chercher le pétrole dans les mers du nord dans les mers autour du Groenland dans l'Alaska mais nous allons utiliser des techniques qu'on espérait être décarbonées pour en fait aller chercher plus de carbone dans le sol et en mettre plus dans l'atmosphère au Canada il existe une entreprise qui propose je ne sais plus si elle est américaine ou canadienne mais elle propose en tout cas pour le Canada des petites centrales thermonucléaires encore une fois qui sont vendues ou qui pourraient être vendues aux pétroliers pour aller alimenter les sites pétroliers par exemple dans la plaine de l'Alberta pourquoi ? parce que ce sont des lieux d'exploitation des pétroles de schiste ou des schistes bitumineux qui sont très chers à exploiter et ce sont des sites d'exploitation qui sont loin de tout donc c'est très difficile de fabriquer l'infrastructure d'exploitation avec l'énergie qui est sur place ou parce qu'il n'y en a pas il faut d'abord aller la chercher ou il est très difficile d'apporter du pétrole ou du charbon ou du gaz pour fabriquer l'infrastructure et l'entretenir donc la meilleure idée qui puisse être donnée c'est de fabriquer une petite centrale nucléaire à côté du site pour éviter d'importer de l'énergie donc là on a aussi une technique technologie qui va permettre d'aller chercher un pétrole qu'on ne serait pas allé chercher si on ne l'avait pas en Amérique du Sud en Amazonie il y a aussi du pétrole mais la forêt est quand même assez dense ce sont des pays très compliqués d'accès des lieux très compliqués d'accès et les pétroliers fabriquent des petits barrages hydroélectriques à côté des sites d'exploitation du pétrole pour avoir de l'énergie à disposition pour fabriquer le déric pour creuser pour aller pomper le pétrole dans la nappe là aussi on a une technologie le barrage hydroélectrique qui est censé être vertueuse pour l'environnement dont on fait un usage technique qui nous permet d'aller chercher un pétrole que nous ne serions pas aller chercher sans elle ça c'est le renforcement technique des énergies entre elles que je voulais introduire sur le plan économique je voulais faire quelques rappels généraux sur ce ce qui est capable de faire la spéculation dans la finance et dans l'économie au delà de l'intérêt logique des produits que nous fabriquons ou des ou des services jusqu'où l'aberration de l'économie peut aller et justement en quoi cela pourrait desservir notre intérêt climatique quelques rappels généraux donc Goldman Sachs a spéculé historiquement sur la faillite de la Grèce après la crise et elle a eu elle a gagné la Grèce a eu de gros problèmes économiques mais ce qui est important à retenir c'est qu'elle a spéculé sur un mauvais produit mais elle a gagné de l'argent ça peut paraître paradoxal mais l'économie la finance la spéculation sont capables de ça la finance je ne rentre pas dans le détail mais vous savez qu'elle génère par elle-même elle fabrique des empreintes toxiques c'était le cas des subprimes ce sont des produits dont on sait pertinemment à terme qu'ils n'ont pas d'intérêt ils ne peuvent pas être remboursés il n'y a aucune chance qu'ils le soient mais ils rapportent de l'argent dans l'instant de façon anecdotique l'entreprise Tesla Automobile a de gros problèmes financiers on sait qu'à terme industriellement il y a peu d'avenir pour cette entreprise il n'empêche qu'elle engrange de l'argent et que la spéculation fait bon train il y a pire que ça encore les catastrophes bonds aujourd'hui il y a pour 10 milliards de dollars de spéculation sur les catastrophes naturelles les financiers parient littéralement sur la survenue d'une catastrophe à un endroit ou à un autre si elle survient ils perdent enfin voilà et si jamais le produit leur permet de gagner de l'argent parce que la catastrophe n'est pas survenue quand ils l'auront prévu c'est tout bon les spéculations non comment dire la finance se fiche totalement de la qualité du produit qu'elle finance l'objectif est de générer de la de la monnaie de l'argent de faire fonctionner l'économie aujourd'hui pour parler de choses qui nous concernent un peu plus directement plus personne n'achète un produit sans que son argent ne soit généré par une dette peu ou prou l'emprunt par définition c'est de la création monétaire 90% de l'argent qui circule dans le monde c'est de la dette je ne rentre pas dans le détail non plus les remboursements des intérêts sont détournés dans la capitalisation je ne vous apprends rien ou dans la spéculation financière tout ça pour dire que nous devons nous endetter il n'y a pas de doute mais c'est la dette qui fait tourner nos économies et la dette se fiche totalement de la qualité des produits qui permettent cet endettement que dire de la transition énergétique si c'est un produit spéculatif qui rapporte de l'argent immédiatement quel que soit le résultat à terme les spéculateurs s'en fichent totalement donc spéculer sur une transition énergétique qui fait tourner l'industrie et les mines c'est parfait pour générer de la richesse momentanément c'est très bien même si le produit à terme n'a aucune valeur et de la même façon que pour la Grèce les énergies renouvelables c'est pas parce qu'elles sont vouées à l'échec ou à la banqueroute que l'économie ne s'en sert pas pour fonctionner je vous ai parlé tout à l'heure d'un renforcement technique les énergies mais le fantasme autour d'une transition énergétique peut aussi intrinsèquement aider l'économie à tourner tout court et une économie qui tourne tout court elle tourne on l'a vu tout à l'heure sur 80% de son socle d'hydrocarbures donc la transition énergétique peut très bien on est toujours dans le cadre de mon hypothèse un peu très bien généré de la richesse tout à fait artificielle de la dette mais qui a une réalité physique c'est qu'elle nous permet de continuer à exploiter du pétrole du gaz et du charbon que nous n'aurions peut-être pas les moyens d'exploiter si nous n'avions pas des produits spéculatifs de type transition énergétique ok voilà à l'issue de mes réflexions quelle pourrait être la forme de la transition énergétique alors c'est un graphique proposé par Paul Schaefferka il faut considérer la tendance générale plutôt que les dates on se fiche des dates mais elles ne sont pas tout à fait fausses à mon sens les dernières actualisations pour le pic pétrolier sont vraiment autour de 2020 2025 tout pétrole au point que le PDG de Total s'inquiète d'un manque d'investissement au-delà de 2020 nous pourrions avoir du mal à financer tout bêtement l'infrastructure qui permet d'exploiter le pétrole les valeurs actuelles d'exploitation du pétrole disent que nous en aurions à disposition à peu près moitié moins autour de 2050 mais ça c'est un facteur géologique on ne peut rien contre moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si la petite bande verte là pourrait permettre de rester en haut de la courbe c'est à dire parvenir à compenser la dépression la dépression c'est la fin des hydrocarbures la fin du stock de charbon de gaz et de pétrole est-ce que cette transition énergétique que nous souhaitons pourrait quantitativement nous permettre de rester au même niveau économique qu'aujourd'hui avec ce que je vous ai dit là je pense que le coût de maintenance et puis je ne vais pas parler de la fin des ressources mais de toute façon littéralement les minéraux manqueront à un moment donné donc la question c'est de savoir d'une part s'il pourra y avoir substitution j'ai du mal à y croire mais vraiment l'hypothèse dont je voulais vous faire part ce soir c'est celle du renforcement est-ce que la transition énergétique ne va pas sur le plan technique et économique nous aider à aller chercher dans le sol les hydrocarbures que nous aurions pu que nous n'aurions pu que laisser si nous n'avions pas eu des énergies de substitution pour faire court est-ce que si la France par exemple qui n'a plus de pétrole et de charbon sur son territoire ne développait pas le nucléaire et les éoliennes et le photovoltaïque immédiatement elle se retrouverait confrontée à un facteur géologique irrévocable et n'aurait plus la capacité d'aller chercher le charbon ou le pétrole dans les pays étrangers parce qu'elle n'aurait pas la richesse pour le faire elle n'aurait pas les moyens de le faire c'est ça la transition énergétique c'est qu'elle injecte des moyens financiers et techniques dans le monde dans la société on en revient au climat est-ce que si la transition énergétique nous facilite l'accès aux hydrocarbures est-ce que paradoxalement elle pourrait malheureusement au lieu de nous faire économiser des émissions de CO2 nous permettre d'en générer un petit peu plus c'est paradoxal mais il faut absolument poser cette hypothèse pourquoi ? parce que non seulement on a vu ça bien sûr que la croissance des ENS était négligeable mais surtout je n'ai pas le schéma là mais de toute façon vous l'avez en tête les émissions de CO2 elles ne font qu'augmenter on l'a dit il y a plus de 2% l'année dernière les émissions de CO2 la courbe ne vacille pas le moins du tout le moins du monde et il est possible que la transition énergétique non seulement ne réduit enfin n'accélère pas la déplétion des hydrocarbures mais peut-être vous voyez cette courbe la tire vers la droite c'est une hypothèse que j'appelle l'hypothèse du renforcement synergique des énergies que je définis de cette façon en maintenant le fonctionnement des sociétés thermo-industrielles plus longtemps que si celui-ci suivait la déplétion des seuls hydrocarbures elles en autoriseraient une exploitation prolongée et plus importante pourquoi je suis reparti de facteurs anthropologiques de paramètres anthropologiques au départ parce que peut-être effectivement nous avons une puissante capacité à nous raconter des histoires et une puissante capacité à nous raconter des histoires en dépit de toute réalité il est possible je mets vraiment beaucoup de guillemets mais il est possible que la transition énergétique ne soit qu'une croyance au sens strict un physicien un énergéticien un thermodynamicien un ingénieur qui vous dit que cette technologie peut permettre d'éviter des émissions de CO2 ne peut pas le savoir c'est un propos non scientifique puisque c'est spéculatif sur l'avenir non seulement il ne peut pas le savoir puisque c'est quelque chose qui concerne l'avenir donc c'est verrouillé pour lui c'est quelque chose qui est de l'ordre de la prédiction non de l'hypothèse scientifique et par ailleurs il peut d'autant moins le savoir que sur l'histoire passée ça ne s'est jamais vu bien autre chose cette transition énergétique elle va elle va accompagner une déplétion géologique les hydrocarbures techniquement on va devoir on ne va pas pouvoir les exploiter au même niveau qu'aujourd'hui parce que ils vont se réduire en quantité en accessibilité ça c'est géologique j'attends de voir comment va évoluer le discours autour de la transition et je suis à peu près sûr parce que d'ailleurs je l'ai déjà vu qu'on va dire au moment où la baisse des émissions de CO2 arrivera puisqu'elle arrivera forcément pour des raisons géologiques puisqu'on n'aura plus assez de pétrole on en aura moins et que géologiquement on ne pourra plus en sortir donc les émissions de CO2 à un moment donné vont baisser je suis à peu près sûr que quelqu'un ira vous dire mais c'est grâce au nucléaire c'est grâce aux énergies de substitution sauf qu'il n'en sera rien parce qu'il faudra qu'il fasse la part des choses entre ce qui est vraiment de l'ordre du géologique et ce qui est de l'ordre de la substitution et on en revient à l'appui technique et économique des énergies de substitution elles pourront très bien avoir pu aider à l'exploitation d'hydrocarbures qui n'auront pas pu être exploités autrement relistons les facteurs anthropologiques nous sommes très puissamment capables d'émettre des raisonnements à rebours on veut un résultat et on s'écrit l'histoire qui est censée nous mener à ce résultat ça c'est un raisonnement à rebours c'est la définition d'une croyance il est possible donc que la transition énergétique soit de cet ordre là fondée sur un déni fondamental en particulier sur un point très polémique en ce moment le déni fondamental de la rivalité rivalité économique rivalité entre espèces le fondement même de l'évolution dans le cadre de la compétition pour la vie pour l'existence c'est à dire la lutte contre la mort la compétition existentielle celle qui fait que les premières bactéries qui sont appérées sur Terre sont devenues des dinosaures par sélection naturelle cette compétition là cette compétition qui peut se manifester par des stratégies de rivalité entre espèces entre communautés ou des stratégies d'entraide de coopération et de solidarité mais il ne faut pas confondre le cadre de la compétition et les différentes stratégies qu'on peut adopter il est possible que la transition énergétique soit notamment fondée sur un déni fondamental qui est celui de la rivalité et je vais l'illustrer est-ce que si une puissance économique a accès à un volume d'énergie présent dans le sol et qu'elle se dit c'est vraiment dommage de le laisser enfin il faut le laisser parce que nous risquons d'endommager le climat et nous allons le laisser ce pays fait le choix de laisser ce volume d'hydrocarbures est-ce qu'il est sûr et certain que personne ne va venir l'exploiter est-ce que c'est sûr et certain pas sûr du tout il y aura forcément un autre client quelque part vous avez peut-être suivi l'évolution des émissions de CFC des chlorofluorocarbones qui sont ceux qui sont responsables du trou dans la couche d'ozone le choix politique internationale et industrielle de substituer les CFC a fonctionné un temps alors c'est toujours en baisse les émissions de CFC sont toujours en baisse mais aujourd'hui on sait qu'il y a quelqu'un qui triche on sait qu'il y a quelqu'un qui refabrique du CFC on ne sait pas pour en faire quoi mais on sait que oui une décision unilatérale de l'humanité de réduire un impact environnemental au bout d'un moment a été contrecarré ou est en train d'être nuancé par quelqu'un qui recommence à fabriquer des CFC dans la compétition économique internationale donc 90% du volume monétaire ou du volume d'activité de l'activité économique est fondée sur des hydrocarbures est-ce qu'un pays qui déciderait de ne pas exploiter un hydrocarbure ne se ferait pas doubler par quelqu'un qui irait le chercher à sa place j'en sais rien mais on ne peut pas fonder toute une transition énergétique sur la croyance qu'il n'y a pas de rivalité économique entre les pays deuxième point anthropologique pensé en système isolé je ne vais pas développer ce soir mais il est possible là aussi je mettrai beaucoup de guillemets mais il est possible que tous les bilans carbone soient faux la première chose qu'on fait quand on rédige un bilan carbone c'est de sélectionner les paramètres qu'on veut maîtriser pour avoir un résultat c'est isoler des informations à partir d'un système qui ne l'est pas une industrie une famille un lycée un pays qui veut faire son bilan carbone va devoir limiter la définition de sa consommation d'énergie mais rien de ces aucune de ces entités n'est indépendante de l'ensemble de la biosphère donc on peut isoler un bilan carbone certes pour une entité mais c'est un artifice qui ne dit rien de l'évolution des émissions de CO2 toujours vers plus d'émissions sans restriction aucune il est possible que le fait que nous soyons capables de penser en système isolé nous isole d'une réalité qui est intrinsèquement nécessairement beaucoup plus complexe et qui en plus ne correspond en rien aux résultats des bilans carbone qu'on fait donc nous sommes capables d'émettre des narrations de substitution je ne vous fais pas un dessin mais la transition énergétique c'est avant tout un produit médiatique et politique nous avons vu quelques chiffres il ne se passe rien qui corresponde à la transition énergétique en 2018 par contre dans les médias et puis en plus ça ne concerne que 20% de la transition qu'on devrait faire par contre dans les médias c'est la totalité de notre problème écologique et j'en reviens au mythe du message perverti dont on a parlé tout à l'heure nous sommes capables d'inverser les rôles ce que j'appelle une substitution causale alors chez nos ancêtres la faute revenait à un serpent à un lièvre à un lézard qui avait corrompu le message qui nous racontait n'importe quoi qui nous a fait tomber du paradis originel qui a fait survenir la mort dans l'humanité c'était pas de notre faute mais aujourd'hui on fait un peu toujours pareil la réalité ne nous convient pas on la dénie et lorsqu'elle ressurgit et qu'on n'a pas le choix on dit que c'est de la faute au politique au lobby aux industriels à d'autres pays au capitalisme ou que sais-je mais c'est une substitution pour moi c'est une substitution parce que la réalité c'est comme Adam et Ève qui croquent la pomme c'est pas le serpent qui a croqué la pomme c'est bien nous qui consommons tous les jours pourquoi un propos peut-être un petit peu alternatif sur la transition énergétique parce qu'il se passe éventuellement des choses assez graves c'est pas éventuellement il se passe des choses assez graves dans l'humanité aujourd'hui tous les jours on a des informations très inquiétantes sur l'évolution sociopéletique de nos sociétés alors moi je dis pas qu'il n'y aura pas de transition énergétique ou plutôt je dis pas qu'il n'y aura pas de nucléaire d'éolien et de photovoltaïque ce que je dis c'est que l'arbitrage n'est pas celui auquel on croit jusque là l'arbitrage n'est pas celui de savoir si on va sauver le climat je pense pas qu'on puisse c'est pas la question l'arbitrage c'est éventuellement de savoir si oui ou non il y aura renforcement mais plutôt l'arbitrage est de savoir si nous avons envie collectivement de maintenir à flot nos économies en développant des énergies de substitution dont on sait dont on ne sait pas si elles vont permettre de sauver le climat mais dont on sait qu'elles sont potentiellement toxiques c'est ça l'arbitrage c'est dans quelle mesure nous allons vouloir défendre notre puissance économique en dépit de l'environnement un feu d'artifice est-ce que symboliquement ça conclut mon intervention je ne sais pas pourquoi je parle de problèmes sociopolitiques parce que comme on l'a vu au tout début de mon intervention l'énergie c'est nos sociétés et les chercheurs tels que Jean-Marc Jancovici ou Gaël Giraud font le lien entre énergie et PIB il n'y a quasiment plus aucun doute sur un lien très fort entre la quantité d'énergie qui traverse nos sociétés et la quantité de richesses générées mais il y a un autre facteur c'est que nous sommes passés grâce à un apport d'énergie supplémentaire dans nos sociétés à quelques millions d'humains qui circulaient sur la planète Terre sur toute la planète et grâce à l'agriculture puis ensuite aux hydrocarbures nous sommes passés à 8 milliards d'êtres humains sur Terre ça c'est un sujet tabou non pas qu'il faille réduire la population de l'humanité parce que nous sommes trop nombreux c'est pas ça la question la question c'est que nous utilisons beaucoup d'énergie à 8 milliards et que potentiellement sans cette énergie nous ne serions tout simplement pas à 8 milliards et cette courbe là il ne faut pas rire de ça cette courbe là elle ressemble très fortement à celle du rapport Meadows en tout cas la pente de la courbe elle ressemble à celle du rapport Meadows concernant la démographie il y a un lien potentiel fort entre la chute de l'approvisionnement énergétique de nos sociétés et la chute de la démographie ça c'est un tabou très puissant et qui rejoint l'arbitrage sur la transition énergétique peut-être que la transition énergétique elle sauvera jamais le climat mais peut-être qu'elle permettra d'amortir une chute trop brutale des avantages sociaux de notre capacité à prendre soin de notre prochain de le soigner de le nourrir je ne sais pas mais ça c'est une autre c'est tout à fait un autre arbitrage et par ailleurs pour en revenir à la protection de l'environnement une transition énergétique quelle qu'elle soit il est possible qu'elle vienne amortir ou pas c'est ça l'arbitrage la chute l'effondrement de nos sociétés pour dire le mot et l'effondrement de nos sociétés en tant que telles peut être ou non toxique pour l'environnement on ne sait pas dans quelle mesure une société qui s'effondre rapidement si jamais cela advient peut générer des guerres ou des conflits lors desquels l'environnement on s'en fiche encore plus que lorsque éventuellement on fait une transition plus douce peut-être voilà de quelle façon pourrait être modulé ou modifier l'arbitrage à propos de l'énergie avec des questions sociopolitiques et démographiques et pourquoi c'est très important parce que si on ne change pas le modèle d'arbitrage et qu'on reste dans les illusions et les croyances qu'on a potentiellement développées jusque là et qu'on se trompe d'autres vont venir s'occuper de ce que nous n'aurions pas voulu voir si nous nous mentons sur le plan scientifique et que nous ne voulons pas voir une partie de la réalité ce sont les pseudo-scientifiques qui vont prendre le relais avec des propositions tout à fait farfelues et des promesses intenables je vous laisse imaginer ce que je mets derrière pseudo-scient avec un peu d'ironie par rapport à ce que je viens de dire si nous continuons à nous mentir sur le plan politique par exemple en promettant une croissance de 2% à l'infini et que les peuples souffrent de ce mensonge-là puisque les banlieues puisque les prolétaires les artisans les ouvriers voient déjà les difficultés économiques évidemment les partis non républicains auront un avantage électoral progressif croissant si nous ne regardons pas notre réalité plus profonde plus métaphysique anthropologique celle dont je parlais tout à l'heure nous risquons de voir émerger des obscurantismes religieux les 3 points que je viens de vous énoncer sont exactement ceux dont on voit tous les jours l'émergence et je les relis moi à notre capacité à nous raconter des histoires globalement totalement en décalage avec la réalité et je fais le lien avec notre rapport au monde et notre rapport écologique notre rapport à la vie est-ce que c'est une censure ? non c'est pas une censure voilà pourquoi je tiens absolument à ce que nos capacités et notre arbitrage sur l'énergie sur notre rapport au monde changent de nature et commencent à regarder la réalité en face parce que si nous ne le faisons pas d'autres sont prêts à le faire à notre place avec des programmes tout à fait dangereux et toxiques au 16ème siècle c'est le siècle d'or de l'Espagne l'Espagne bénéficie de ses conquêtes aux Amériques rapatrie quantité de richesses à déployer une puissance internationale incroyable elle domine l'Europe presque le monde c'est vraiment l'apogée de l'Espagne colonialiste le 17ème siècle est bien plus nuancé au 17ème siècle l'économie de l'Espagne commence à vaciller l'économie intérieure de l'Espagne n'est pas très bonne n'est pas excellente moins bonne en tout cas que d'autres pays d'Europe et puis elle dépend considérablement de ses importations évidemment depuis les Amériques et en plus elle commence à se confronter à des échecs militaires en Europe en 1635 Calderon qui est un poète dramaturge rédige une pièce intitulée La vie est un songe cette pièce se situe dans un contexte civilisationnel de déclin en 1635 l'Espagne ferme son siècle d'or c'est un peu la décadence et les inquiétudes sont très grandes partagées par le pouvoir autant que par les peuples et cette pièce de théâtre travaille exactement la question du jeu et surtout de l'illusion la vie est un songe se demande si nous ne sommes pas en train de rêver si c'est même pas un cauchemar en fait si tout ce que tout ce qui se passe de déréliction sociétale d'effondrement économique c'est pas vraiment le pire des cauchemars qu'on puisse faire le roi dans l'histoire de la vie est un songe a menti à son peuple il a menti à son peuple et craignant que son mensonge soit révélé sa plus profonde angoisse c'est qu'après lui un tyran prenne le pouvoir évidemment le peuple fait destituer ou destitue ce roi qui a menti et met à sa place quelqu'un qui dit la réalité qui regarde la réalité en face un des protagonistes de l'histoire va justement se questionner sur la fatalité est-ce que ce qui se déroule en ce moment de si difficile à vivre je vais pouvoir lutter contre et surtout est-ce que si je lutte contre ça a une influence positive ou est-ce que ça accélère cette fatalité que je ne veux pas voir et il aura cette réponse ce sera sa conclusion tel qui le plus fuit son effet est celui qui le plus en subit l'effet je vous remercie Merci.